Bonsoir Leïla Edelmampé, vous êtes connue mondialement pour vos travaux sur la communication animale, précurseur en Europe où vous êtes américaine et vous donnez des conférences et formations dans le monde entier et vous êtes ce week-end à Théoul-sur-Mer. Leïla, concernant la communication animale avec les animaux, pouvez-nous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette formation ? Oui, cette formation consiste à apprendre à communiquer avec les animaux et c'est de cette façon qu'on peut sentir vraiment à l'intérieur de soi les pensées, les émotions et les sensations physiques ou émotionnelles des animaux. Quelles sont les activités qui vont être développées pendant ce séminaire ? Pendant ce séminaire, je vais me concentrer sur, vous enseigner d'abord vos propres outils, vos propres capacités. Et donc ces capacités passent par la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, donc les sensations physiques ou émotionnelles, la clairsentience, ça veut dire sentir les odeurs, et la clairscognizance, qui veut dire savoir à l'intérieur de soi quelque chose. Et d'abord nous allons développer ces capacités, parce que ces capacités sont les outils que l'on utilise pour faire cette communication. Et ensuite, on va apprendre une technique que j'ai développée pour apprendre à communiquer avec les animaux et cette communication, c'est un échange entre nos deux esprits où il n'y a pas de temps et d'espace. Et dans cet échange, on arrive vraiment à faire cette communication et avoir des validations, et des choses extrêmement réelles. Dans le cadre de l'application pratique au quotidien de vivre au mieux ensemble avec les animaux, ne serait-il pas utile d'apprendre à communiquer avec les animaux d'élevage pour améliorer leurs conditions de vie ? Cette communication, elle nous permet de mieux comprendre d'abord nos animaux de compagnie, chien, cheval et chat, et aussi, ça nous permettrait de comprendre les animaux d'élevage, effectivement. Mais l'idéal, ça serait qu'on ne mange pas les animaux, parce que c'est des êtres sentients, avec une conscience, avec des pensées et avec des émotions. De manière pratique, peut-on envisager une formation pour les personnels des établissements, afin que ce sacrifice soit le moins douloureux pour les animaux ? Cette formation, ça serait très difficile à faire émotionnellement, mais s'il y avait assez d'ouverture d'esprit, oui, on pourrait faire cette formation, et c'est très possible qu'après cette formation, il ne faudrait plus faire ce genre de travail. Cette formation est-elle possible dans les abattages rituels ? Pareil, pour que cette formation puisse se faire, il faudrait une grande ouverture d'esprit, pour que je puisse aller faire un travail comme ça. Laïla, un dernier mot pour se terminer ? Oui, un dernier mot, c'est que je pense que cette communication, c'est une des façons très importantes de vraiment savoir à l'intérieur de soi, que les animaux ont une conscience, et qu'ils ont des émotions, et qu'ils ont des pensées. Parce qu'on partage notre planète avec ces animaux, et il est vraiment temps de les comprendre, et de les respecter, et d'avoir cette compréhension profondément à l'intérieur de nous. C'est seulement de cette façon-là qu'on peut faire des changements pour notre planète. Laïla et Delamonté, merci. 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 Merci.